Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le sujet de l'achat de terrains d'Ormeuil sans obtenir une réponse satisfaisante pour les audaciens. Cet espace est devenu une friche au milieu du quartier de l'Orme. Pouvez-vous nous indiquer si la ville de Saint-Dy est propriétaire de ces terrains et depuis quelle date, sinon pourquoi nous n'arrivons pas à les acquérir ? Madame la conseillère, effectivement l'échange a déjà eu lieu le 10 décembre 2017. Pour rappel, le site se compose de trois parcelles cadastrées, section BP 409, 410 et 411, qui n'appartenaient pas toutes aux mêmes propriétaires. A savoir, la parcelle BP 410, antérieurement propriété de la SCI de l'Orme, ce terrain a été vendu aux enchères le 4 novembre 2016 et la ville a exercé son droit de préemption sur cette vente et en est devenu définitivement concrétaire le 16 mars 2017. Les parcelles cadastrées BP 411 et 409 appartiennent à Péto Promotion, société mise en liquidation judiciaire le 27 juin 2013. Une vente aux enchères des biens restée infructueuse a été organisée le 26 novembre 2015, mise à prix initiale de 150 000 euros. A la suite de laquelle, la ville a fait une offre d'acquisition au montataire au prix de 39 645 euros pour l'ensemble. Le tribunal de commerce a rendu une ordonnance le 30 juin 2016, acceptant la cession à la ville aux conditions négociées. Préalablement à la signature de l'acte d'acquisition, il est impératif de garantir la sécurité financière et juridique de la ville, notamment en procédant à des purges de créances auprès des différents débiteurs et obtenir une main levée de celle-ci. Ce sont six hypothèques légales qui sont inscrites sur ces biens, représentant un montant financier colossal. Dans ce cas, deux options possibles. Obtenir un accord de main levée de chacun des créanciers à la viable, ou procéder à une purge judiciaire. Aujourd'hui, suite à de nombreux échanges avec les créanciers, cinq dispenses ont été obtenues et une seule est restée sans suite. Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à la purge par voie judiciaire, et alors entreprendre ces procédures dans les jours à venir. Voilà bien.